Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. Ce lundi 28 août on débute la semaine avec les trotteurs, ce sera la huitième course du programme en cette réunion. Une, le prix de Barbizon qui sera support des paris à la carte des chevaux à G250 n'ayant pas gagné 95 000 euros. C'est vrai qu'on s'attendait à voir le prix de Mortin qui était support de Quintet, maintenant ils ne sont que 11 je crois au départ. Du coup ce sera un pic 5 en tout cas le Quintet qui est intéressant, comme j'ai dit des 5 ans, 14 au départ, 2100 mètres à parcourir sur le parcours de la grande piste. Bien entendu avec un départ donné à l'aide de l'autostart est prévu à 18h. C'est un lot qui est homogène et qui n'est pas forcément facile à déchiffrer parce qu'on n'a pas vraiment de course référence. Vous allez le voir, on a quelques courses référence avec quelques concturants qui ont couru ensemble. Mais la plupart des forces en présence n'ont pas forcément de ligne qui se croisent. Et voilà, il va falloir faire un choix. Moi j'ai fait le mien entre l'As et le 14, deux chevaux qui restent sur plusieurs victoires. J'ai choisi le 14, un in love de JL même si ce dernier reste, s'élance pardon, en deuxième ligne. J'aurais préféré le voir en première ligne. Mais bon il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs comme lors de ses récents succès. Un cheval qui actuellement est en plein épanouissement, comme je l'ai tiré sur trois succès. En plus, ce qu'il a pour lui c'est qu'il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. D'ailleurs vous le voyez, son record est de 1.12.3, c'est marqué ici. Et c'est vrai que c'était sur ce parcours. Donc voilà, un cheval qui a déjà bien fait sur ce tracé, qui est en forme, qui est déféré, qui est confié à David Thomas, un homme qui ne cesse de s'illustrer, qui a pas mal d'atouts dans son jeu, mis à part son numéro en seconde ligne. Maintenant, ça ne m'ennuie pas parce que sur le parcours de la grande piste, c'est moins rédhibitoire. Et c'est vrai qu'avant le coup, je pense que c'est l'un des concurrents capables de remporter cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu là, c'est un docile. Un docile, regardez, quelle victoire d'affilée. Lui aussi monte de catégorie un petit peu parce qu'après avoir aligné des succès dans des lois un peu moins forts, parfois même en province, là voilà, il passe un test vraiment très sérieux. C'est la grande piste de Vincennes qu'il n'a jamais abordé. Il est défait à des quatre pieds pour aider à pallier à ce manque parce que c'est vrai que ce n'est pas le genre d'habitude à être défait à des quatre pieds. Là, je pense que Franck Terry a décidé de mettre toutes les chances de son côté en l'aidant, en l'allégeant dans sa ferrure pour peut-être passer la montée plus facilement. Toujours est-il qu'avec ce numéro un, il faudra quand même que ça se passe bien. Mais c'est un cheval qui visiblement est en pleine possession de ses moyens, qui est surtout en train de franchir les paliers peu à peu. Et pourquoi pas en franchir un nouveau en tout cas. Moi, je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, Igor Viking. Igor Viking, voilà, il devait partir d'une des courses références à Anguin. Il était proposé à 10 contre 1. On s'attendait un peu mieux de sa part. C'est vrai qu'il aurait sans doute terminé 6-7e s'il n'avait pas été disqualifié dans la phase finale. Maintenant, c'est un cheval qui adore les parcours de vitesse. Il l'a prouvé, que ce soit à Lacapel, que ce soit même à Vincennes ou autre. C'est un concurrent qui a déjà bien fait sur les tracés réduits. Il est très bien placé derrière la voiture. Il est défait à des quatre pieds. Il est confié à Mathieu Abrivar. Pour moi, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Je pense vraiment qu'il ne faut pas le condamner sur sa dernière sortie. Il est capable de remettre les pendules à l'heure. Même si, pour la victoire, il faudra quand même sortir le grand jeu pour essayer de devancer les deux chevaux qui ne cessent de s'imposer. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8 impact des mots que je reprends confiance. Il vient de se montrer fautif. Ce n'était pas une des courses références. C'était ici, du côté d'Argentan, le 12 août dernier. Il ne faut pas le condamner là-dessus. Le lot était bien composé et je crois qu'il n'était pas battu au moment de sa faute. En tout cas, c'est un cheval qui, auparavant, avait gagné à deux reprises, dont une fois sur le parcours de vitesse de la piste d'Anguin, 2150 mètres. C'est vrai que la course était un petit peu faussée parce qu'il avait pris tête et corde. Personne ne l'avait attaqué. Il avait un peu contrôlé la course à sa guise. Mais bon, il était bien reparti dans la phase finale. Lui aussi est dans sa catégorie. À mon avis, Gabriel Germini va s'évertuer à prendre un très bon départ pour se placer rapidement derrière les premiers. Derrière, écoutez, pourquoi pas lutter pour une place. Peut-être même pour une place sur le podium. En tout cas, c'est un cheval dont il faut vraiment se méfier. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 9 indien de Fontaine. Je fais l'irréprochable. Le seul petit bémol avec lui, c'est ce numéro 9 à l'extérieur. Ça va démarrer peut-être à son intérieur. Ça peut être un vrai handicap de se lancer aussi à l'extérieur. Maintenant, regardez, il reste sur une troisième place sur un parcours de vitesse du côté d'Argentan dans la course où un pacte des baux était disqualifié. Il est dans sa catégorie. Il n'y a rien à dire. Il va faire sa course. Il est brave en compétition. Ça aussi, c'est un avantage. Donc, s'il fait pas mal d'extérieur, ça va certainement lui coûter les premières places. Mais en tout cas, avec sa bravourie, il est capable de conserver une 4-5ème place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6 à Islander que je reprends confiance lui aussi. C'était pas si mal que ça, même s'il est non placé dernièrement du côté d'Anguin. C'est un parcours qui était plus long. C'est un cheval qui également, et dans sa catégorie, je vous l'ai dit, il y a pas mal de courses différentes pour ses concurrents. Est-ce qu'on en a une pour ce concurrent Islander ? Oui, voilà, 4ème à Caen, par exemple, le 21 juin dernier. J'aurais bien voulu voir sa victoire. Voilà, c'était ici avec Mathieu Mottier devant Illusion d'Amour. Et c'est vrai qu'il gagnait bien. Le lot était bien composé. D'ailleurs, je crois que c'était une course européenne. En tout cas, Islander, c'est un cheval de qualité qui est capable, en étant déféré des 4 pieds, de prendre une place à ce niveau-là. Ensuite, en septième position, j'ai pas tenté quelque chose, mais j'ai retenu le 13 par méfiance. Icard de la Dorette. Alors, vous voyez sa musique cette année. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. 0-7-8-8-9-0-7. C'est vraiment une musique, j'ai envie de vous dire, abominable. Maintenant, il est déféré des 4 pieds. On fait appel à Eric Raffin. Et puis, l'an passé, à pareille époque, il avait fait l'arrivée sur ce parcours en 12 effraction. Une 12-7. Vous le voyez, son encorce et une 12-7. C'était justement l'année dernière, à même époque. Je me dis que si on fait appel à Eric Raffin et qu'on a déféré le cheval, même s'il est en deuxième ligne, c'est qu'il est certainement en bonne condition physique et qu'on y attend quelque chose. Donc, voilà. Moi, je le retiens en septième position par méfiance, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est un coup de poker. Même si je pense qu'il sera quand même entre 10 et 15 contre 1 parce que c'est Eric Raffin. En tout cas, je le vois plutôt pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 5 Illusion d'Amour que je reprends confiance également auparavant, avant d'être arrêté dernièrement. Elle avait été irréprochable. D'ailleurs, ce qui est amusant de voir, c'est que c'est la seule femelle face au mal. En tout cas, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire face au mal puisqu'on a une course de référence où elle est deuxième derrière Islander. Pour moi, pareil, un peu dans sa catégorie. J'aurais préféré voir Franck Nivar, pour être honnête, au Sulky. Maintenant, son entraîneur est un driver qui sait également ce qu'il fait, même si les pilotes à Vincennes, j'aurais une petite préférence. Mais déférer des 4 pieds, cette Illusion d'Amour, elle a tout à fait le droit de remettre les pendules à l'heure et de prendre une place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 2 Invitus de Hurt. Il n'a pas de référence sur ce parcours. Maintenant, Invitus de Hurt, il vient de nous assurer de sa forme en s'imposant. Je crois que c'était du côté de Vittel en province. Mais bon, un cheval en forme qui est bien placé derrière la voiture, qui est à peu près dans sa catégorie. Regardez, au niveau des gains, c'est vraiment très homogène. Et puis l'engagement est vraiment favorable. N'ayant pas gagné 95 000 euros, il a 94 910. Il est vraiment tangent. Maintenant, comme je l'ai dit sur ce parcours, j'ai un peu moins d'affinité avec lui. Mais voilà, ce sera un regret, mais un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 In Love de Gilles que j'ai retenu devant l'As Indocile. En troisième position, le numéro 4, Igor Viking devant le numéro 8, Impact Débo. Le numéro 9, Indien de Fontaine. Le 6, Islander. Le 13, Icard de la Dorette. Et le numéro 5, Illusion d'amour en cas de nom partant. Le numéro 2, Invicus de Heurt. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, In Love de Gilles, il a tout pour plaire à part son numéro en deuxième ligne, mais ce n'est pas rédhibitoire à mon sens. C'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui est en grande forme également. Donc attention à lui, première chance, l'As Indocile. C'est un peu difficile de situer les chevaux qui restent sur plusieurs victoires, parce que certains montent de catégories, mais en même temps, difficile d'aller contre leur candidature, d'autant que certains chevaux restent sur des tentatives en plan en demi-teinte. Donc voilà, 14 As avant le coup, ce seront mes préférés. Puis le 4, Igor Viking, que je reprends confiance, c'est un des chevaux qui restent sur une tentative en demi-teinte. Mais pour moi, sur ce parcours, il est largement capable de remettre les pendules à l'heure. Donc 14 As 4, mes 3 préférés. Un petit bilan du côté de nos deux rubriques. Plusieurs trios qui ont été adonnés, notamment hier, avec deux trios d'orants de chaque côté à plus de 960 euros. Voilà, des coups de cœur, coups de poker. Vous pouvez tester nos deux rubriques, ça appartient à 1 euro par mois. D'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès au lien qui vous permettra de vous abonner. 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Vous avez également accès dans le descriptif de la vidéo à notre formation exclusive, avec plusieurs heures de modules qui vous apprennent un petit peu à faire le papier, à déchiffrer les performances des chevaux. Donc n'hésitez pas également à cliquer sur le lien pour faire un tour du côté de notre formation. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. ce sera du côté de Dieppe avec les sprinters. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !